Donc bonjour je m'appelle Christophe, je suis représentant commercial chez Stocke et aujourd'hui je vais vous présenter la Trip Trap. La Trip Trap est sans doute la chaise la plus populaire, la plus connue dans le monde de la puériculture. C'est une chaise qui a été lancée en 1972 donc il y a presque 50 ans aujourd'hui et le concept unique de la Trip Trap est de pouvoir s'adapter parfaitement à l'enfant quelque âge que ce soit et donc d'offrir à chaque âge à chaque moment de la vie une ergonomie parfaite pour l'enfant. Pour obtenir une ergonomie parfaite d'assise on va tenir compte de certains critères. Les deux planches que vous avez ici sont complètement ajustables aussi bien en profondeur qu'en hauteur. Tout d'abord pour la planche d'assise du haut on va s'assurer au niveau de la profondeur que la cuisse soit couverte plus ou moins aux trois quarts de la longueur et au niveau de la hauteur de la planche d'assise on va s'assurer que lorsque l'enfant a les bras le long du corps et qu'il est bien assis contre le dossier au fond que ses coudes arrivent plus ou moins au niveau de la table. En ce qui concerne la planche de soutien des pieds au niveau de la hauteur on va faire en sorte que l'angle du genou soit le plus proche possible de 90 degrés et au niveau de la profondeur on va s'assurer que l'extrémité de la planche ici ne dépasse jamais l'extrémité de la trip-trap. Tout simplement pour éviter que si l'enfant s'appuie à fond contre l'extrémité de la planche pour éviter que la chaise bascule vers l'avant. Donc vous avez également ici un dossier qui est courbé simplement pour assurer un confort plus adéquat. La chaise est faite en bois en fait vous avez deux types de bois, le bois de hêtre et le bois de chêne. Donc la plupart des couleurs sont en bois de hêtre. Le bois de chêne est légèrement plus cher. La différence principale entre le bois de hêtre et le bois de chêne alors d'une part on a la solidité. Le bois de chêne est connu pour être légèrement plus solide que le bois de hêtre même si le bois de hêtre est très qualitatif et les chaises trip-trap en bois de hêtre peuvent durer pendant des générations déjà. Et ensuite le bois de chêne permet de voir légèrement mieux aussi les nervures du bois ce qui ajoute un côté peut-être plus authentique au bois en question. La trip-trap peut porter jusqu'à 136 kg donc c'est vraiment une chaise qui peut être utilisée durant la totalité de la vie et vous avez une garantie de 7 ans sur le produit. Vous avez une garantie légale de deux ans et une fois que vous enregistrez le produit sur stocke.com vous avez une garantie complémentaire de 5 ans ce qui fait 7 en tout. La trip-trap est donc vraiment une chaise qui peut être utilisée durant toute la durée de vie d'une personne. Lorsque l'enfant donc atteint sa taille plus ou moins adulte ce qu'on peut faire est retirer la planche d'assise qui est prévue vraiment comme pour l'enfant et utiliser ensuite la planche la plus grande comme assise principale. On va la mettre en général à ce moment là au quatrième ou au cinquième en quart et on va pouvoir vraiment utiliser la chaise comme comme chaise pour adulte. La trip-trap est disponible aussi dans beaucoup de couleurs différentes. Vous avez aujourd'hui environ 15 couleurs différentes et comme je vous le disais plus ou moins environ 12 couleurs en être aujourd'hui et trois couleurs en chêne. Alors vous avez ensuite toute une série d'accessoires pour pour la trip-trap. Donc la trip-trap est utilisable depuis la naissance donc vraiment depuis les premiers jours de l'enfant grâce au new band set. Donc le new band set est très facile à attacher vous avez deux petites manettes ici sur le dessous que vous venez glisser dans le dossier supérieur de la trip-trap et vous poussez simplement vers le bas. Pour s'assurer que le new band set est bien fixé vous avez les indicateurs de sécurité ici donc lorsque l'indicateur est rouge ça signifie qu'il est mal fixé. Une fois que vous entendez le clic et que l'indicateur passe au vert c'est que le new band set est bien fixé. Le new band set est également fourni toujours avec une arche de jeu très facile à fixer sur le côté et avec les patins extensibles qui viennent se fixer à l'arrière de la trip-trap. Alors les patins extensibles on conseille de les utiliser jusqu'à environ trois ans tout simplement parce que jusqu'à trois ans environ l'enfant n'est pas conscient du danger. Alors c'est plutôt en général à partir de six mois une fois que l'enfant c'est s'asseoir et par exemple peut commencer à pousser sur la table c'est simplement pour éviter que la chaise bascule vers l'arrière. Grâce à la petite manette que vous avez ici peut être placée dans deux positions différentes vous avez la position à plat qui offre un angle de 18 degrés qui va être conseillé pendant les deux premiers mois lorsque l'enfant ne sait pas bien encore maintenir sa tête et qu'on conseille donc une position qui est le plus à plat possible et entre deux mois et six mois on va en général plutôt utiliser la position un peu plus active qui va permettre un meilleur contact et une meilleure connexion avec le reste des membres de la famille à table. Vous avez également un harnais à cinq points qui est intégré dans le Nuband 7 donc très facile à détacher et à reclipser. Alors le Nuband 7 est fourni avec un textile que vous avez ici qui englobe la coque en plastique qui est très facilement retirable et lavable en machine et vous le voyez à l'arrière le Nuband 7 est développé avec toute une série de trous à l'arrière simplement pour favoriser une circulation de l'air et de l'humidité optimale. Alors l'accessoire suivant est le baby set donc le baby set est composé de deux pièces un support pour le dos comme ceci qu'on vient fixer entre les deux dossiers plus ou moins au centre qui va donc vraiment offrir un support pour le dos optimal pour l'enfant et ensuite l'arche qu'on va venir placer d'abord sur le côté ici et ensuite dans le petit trou que vous avez dans la planche d'assises au centre. Donc le baby set va être utilisé environ de six mois jusqu'à trois ans et va offrir vraiment un support de l'enfant aussi bien au niveau du dos qu'au niveau des côtés. Le baby set est également toujours fourni comme le Nuband 7 avec les patins extensibles alors attention qu'avec le Nuband 7 ils sont toujours fournis en blanc avec le baby set ils sont toujours fournis de la même couleur que le baby set. Donc comme je le disais on conseille toujours d'utiliser les patins extensibles jusqu'à l'âge de trois ans environ tout simplement parce que jusqu'à cet âge là l'enfant n'est pas toujours conscient du danger et c'est simplement pour éviter que la chaise bascule vers l'arrière. Alors vous avez également pour la trip-trap toute une série de coussins qui sont compatibles aussi bien avec la chaise qu'avec le baby set. Donc ici le premier exemple est le coussin baby qui est vraiment un coussin qui est fait spécifiquement pour le baby set donc ici en couleur nordigrée. L'avantage du coussin baby donc c'est un coussin qui est vraiment développé pour le baby set spécifiquement et il va vraiment épouser parfaitement la forme du corps de l'enfant et va offrir un confort aussi optimal que possible au niveau surtout du bas du dos et au niveau des côtés pour bien maintenir l'enfant en place dans le baby set. Ensuite vous avez un autre type de coussin qui est le coussin classique qui va servir à couvrir le support de dos. Voilà une fois que la partie de la scie est mis on va pouvoir replacer l'arche du baby set voilà et on va pouvoir placer la deuxième partie du coussin donc tout d'abord on enveloppe le support du dos et on vient grâce au velcro attaché les deux parties du côté ici. Alors le gros avantage du coussin classique est qu'il est utilisable aussi bien avec le baby set que plus tard utilisable uniquement sur la chaise. Je vous montre comment. Donc une fois que l'enfant dépasse les trois ans on va pouvoir retirer le baby set complet et à ce moment là on va simplement légèrement modifier la forme du coussin classique grâce au velcro que vous avez ici. on va venir le placer contre le dossier, venir avec le velcro le fixer contre la partie du centre ici entre les deux dossiers et on va pouvoir attacher les côtés contre le dossier du bas. Donc voilà le coussin classique est vraiment un coussin dont on peut utiliser pendant toute la durée de vie de la chaise en tout cas en configuration enfant. Tous les coussins sont lavables en machine à 40 degrés et la plupart de nos coussins sont également recouverts de ce qu'on appelle un coating qui va rendre vraiment le coussin complètement imperméable et surtout très facile à laver. On fait très régulièrement des démonstrations avec des pâtes à tartinité ou de la confiture je peux vous assurer que c'est très 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 facile à laver. Alors le prochain accessoire est donc la tablette. Donc la tablette est disponible en trois couleurs en blanc, en gris tempête et en noir et vient s'utiliser spécifiquement avec le baby set donc du coup durant les trois premières années. On vient le fixer d'abord ici contre les côtés ensuite on vient pousser vers le bas. La tablette est très facile à entretenir et à laver un petit peu comme les comme les coussins donc c'est un matériau qui est très facilement lavable et la tablette est en plus compatible avec le lave-vaisselle. Ensuite un petit peu comme toutes les parties de plastique de la trip-trap mais de nos autres produits également, il n'y a par exemple pas de BPA dans la constitution de la tablette ce qui fait que par exemple la nourriture peut être directement en contact avec le plastique, peut être ensuite ingurgité par l'enfant, il n'y a aucun risque de sécurité. Le dernier accessoire que nous avons est le set de table Easy Peasy donc c'est un set de table en silicone alimentaire dans lequel vous le voyez sont intégrées deux assiettes à compartiment. Le Easy Peasy vient se plaquer en fait contre la tablette et reste vraiment grâce à un effet ventouse collé au plateau. Le Easy Peasy est fait de silicone alimentaire donc à nouveau aucune substance nocive pour la santé de l'enfant, pas de BPA et toutes ces autres substances nocives. Le Easy Peasy peut être également passé au lave-vaisselle, au micro-ondes et au four. Et enfin Le Easy Peasy est un produit qui est très durable également dans le sens où le silicone alimentaire ne rouille pas et ne suce pas. C'est vraiment un produit qui est fait pour durer également. Voilà, je vous ai présenté l'ensemble des accessoires et du concept de la trip-trap. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.